Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre carrière toujours en catégorie Moto 2 et cette fois-ci mesdames et messieurs, direction les Pays-Bas à Seine pour disputer la 9ème manche de cette saison Bon, 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 récemment sur MotoGP on a reçu une petite mise à jour qui rajoute justement la catégorie Moto E donc le championnat du monde de moto électrique et également un nouveau mode, une nouvelle section on va dire dans ce mode carrière manager qui est donc équipe junior de Moto 3, donc c'est ce que nous allons créer aujourd'hui en plus de faire la course à Seine aux Pays-Bas donc là on peut voir que l'on va introduire justement ce nouveau mode, donc on nous dit bienvenue dans la création de votre équipe junior donc montez votre équipe junior dans la catégorie Moto 3 et emmenez-les vers la victoire donc là il va falloir engager un directeur d'écurie donc qui trouvera des offres de sponsors avantageuses et recrutera des pilotes pour votre équipe il faudra donc bien sûr engager des pilotes les plus promettants etc donc il faudra également choisir avec qui signer un contrat avec un constructeur et également les sponsors un directeur technique, personnaliser les combinaisons, la livrée etc donc là actuellement il va falloir sélectionner un directeur d'équipe, on a le choix entre Copper Jones, Luca Martens, Anita Perez, Gabriel Coy et Carmine Esposito donc là comme nous pour la carrière manager on va sélectionner celui qui est donc le plus performant donc pour moi le plus performant ça semble être Gabriel Coy, l'italien, donc on va accepter, on va l'embaucher et ensuite voilà j'imagine qu'il va falloir choisir des offres de sponsoring, un directeur technique donc tout ce qu'on a choisi c'était le directeur d'écurie plutôt et également donc les deux pilotes qui vont rejoindre notre écurie donc au niveau des offres de sponsoring on a le choix entre KTM Parts Europe, KTM Hertz donc le sponsor avec lequel on a roulé en catégorie Moto 3 Husqvarna Oakley, KTM GoPro et puis Husqvarna My World pour le sponsor pour cette équipe junior j'ai choisi Parts Europe on passe maintenant au directeur technique on a le choix entre Alberto Fernandez, Daiki Nakamura, Ken Asegawa, Thomas Kozak et Aki Yamamoto le plus performant pour moi ça semble être Alberto Fernandez, l'argentin il faut savoir qu'en catégorie Moto 3 on n'a pas d'électronique on a uniquement donc le moteur et le châssis donc il va faire le taf correctement donc on va l'embaucher pour cette saison et au niveau des pilotes, donc là on a le choix entre Daisy Jackson, John Warren, Jackie Ralston et Carmine Napolitano pour le premier pilote je décide de prendre Carmine Napolitano pour la simple et bonne raison qu'il a 59 en performance de course il a 58 en fiabilité, 53 en développement moto et 62 en performant dans les courses de qualification ensuite pour le second j'aurais tendance à prendre John Warren qui est en grade C+, qui lui semble être un peu mieux que les autres, il est carrément mieux donc on va prendre l'Australien John Warren et l'Italien Carmine Napolitano Yes c'est lui, donc on a nos deux pilotes du coup pour la saison Moto 3 et donc normalement, 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 on peut confirmer la constitution de l'équipe et on va pouvoir lancer cette dernière avant toute chose il faut bien sûr choisir un nom personnellement j'ai un petit faible pour Soap, on va rester dans l'originalité remarquez Soap 24 même Soap 24, les guerriers Soap 24 voilà, gros gros nom donc on est sur le point de former officiellement votre équipe, machin etc donc on confirme et c'est tout bon, voilà, c'est tout bon pour nous et puis on va pouvoir maintenant laisser faire je pense il faut attendre la première course nous on revient du coup sur cette carrière manager en catégorie Moto 2 au niveau de la recherche et développement nous sommes toujours à 5 semaines sur la partie moteur et 8 semaines sur la partie cadre au niveau de l'électronique je pense non on peut toujours pas, pratiquement on n'est plus très très loin du prérequis on est à 978 sur 1500 donc je pense que d'ici une voire de course on pourra commencer un développement sur cette partie là nous en attendant on va prendre du coup la direction d'Assen donc la 9ème manche de cette saison en catégorie Moto 2 et là malheureusement on va devoir faire face à la pluie on aura un week-end de course qui sera pratiquement sous la pluie mis à part les séances de qualification qui se dérouleront sous un temps nuageux donc c'est parti on prend donc la route des Pays-Bas avec premièrement la séance de célibre numéro 3 avec les tests de développement nous voici arrivés à Assen-O-Pays-Bas mesdames et messieurs avec une piste détrempée un temps plus vieux pour cette FP3 vous pouvez voir également à gauche que l'ATH de MotoGDP a bien changé également avec la mise à jour que l'on a reçu la semaine dernière donc c'est plutôt sympa je trouve maintenant ces petits affichages on va dire donc bien sûr avant de rejoindre le tracé on n'oublie pas d'appliquer nos réglages et on va pouvoir du coup lancer le premier test de développement qui est donc l'affinité avec le tracé et là il faut passer en dessous des 1.43.802 si on veut valider les deux tours donc c'est parti on prend ce test et on prend donc la direction de la piste pour essayer donc de passer en dessous de ces 1.43.802 bon on a réussi à valider ce premier tour on est passé à 1.42.074 je vous cache pas que je pense que pendant la course ça risque d'être un peu compliqué il va falloir faire très 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 attention sur les phases de réaccélération en sortie de virage parce que là nous sommes actuellement en FP3 si on tombe si on tombe excusez moi ce n'est pas trop grave mais en course si on tombe ça ne va pas être la même chose donc il va falloir faire très très attention là on enchaîne avec le second tour ici de ce premier test de développement on va essayer de faire mieux que le second alors là par contre mesdames et messieurs je pense que l'on va avoir extrêmement de mal à valider ce second tour je pense que ouais je pense que ça passera pas je pense que ça passera pas malheureusement pour nos ah quoi que quoi que ouh là 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 on a eu de la chance on a eu extrêmement de chance puisqu'on est passé à une 43.500 et quelques ça vient quand même confirmer notre premier test de développement on repart avec la note de parfait donc franchement on a eu chaud on a eu chaud c'était vraiment ça s'est joué à rien du tout donc on a eu extrêmement chaud pour l'instant il me semble qu'on arrive quand même à maintenir cette première place provisoire sur cette FP3 non on est actuellement en second premier nous avons donc Augusto Fernandez qui roule à 162 millième de plus que nous lui il roule à une 41.911 nous pour rappel nous sommes à une 42.074 donc là on va enchaîner avec le second test de développement mais avant tout mais avant tout on n'oublie pas de changer notre train de pneu qui a pas mal morflé durant ce premier test de développement et on va enchaîner avec le troisième où là si l'on veut repartir avec le maximum de points de recherche de données il faudra rouler en une 40 enfin une 41 870 excusez moi donc là il va falloir mettre la barre au dessus il va falloir rouler nettement plus rapidement que sur les précédents tours alors là par contre j'ai l'impression qu'il y a un petit bug au niveau de l'affichage puisqu'on nous dit toujours qu'on a le tour rapide on le détient toujours avec une 42 0.74 mais on pointe à la quatrième place provisoire sur cette FP3 donc je pense qu'il y a un léger petit bug et du coup on vient de rentrer dans ce premier tour de ce troisième test de développement enfin pour nous c'est le second mais si on prend l'ordre des tests de développement c'est le troisième bref du coup on va essayer d'aller chercher ce 1.41 870 dans ces deux tours on va essayer de le faire dans le premier si on peut bien sûr mais ça risque d'être un peu compliqué bon finalement dans le troisième secteur on est en avance de 207 millième sur le chrono le plus rapide de la session donc là pour l'instant on s'est affiché toujours notre chrono mais ce n'est pas le nôtre et quoi oh non on va passer à oh yes on est passé à 1.41 300 et quelques on doit relancer le test on n'a pas le choix on doit relancer ce test mais malheureusement si les pénalités étaient mieux réglées enfin si les limites de la pénalité étaient mieux réglées on aurait pu réaliser ce test en un seul tour on a juste mordu un petit peu le vibreur intérieur et ça nous a carrément annulé ce tour bref c'est pas grave on recommence du coup ce test avec je l'espère un tour valide on est en avance de 260 millième dans ce troisième secteur on va essayer de ne pas rendre ce tour invalide dans la chicane cette chicane à la fin de ce tracé on a perdu du temps là avec la glisse mais ça ah je pensais que ça venait confirmer mais pas du tout on a réussi à décrocher malgré tout le chrono est le plus élevé à savoir 1.42.582 ah franchement on était à rien du tout de passé on était vraiment à rien du tout mais c'est dommage on va essayer de confirmer dans le second tour mais franchement ça m'étonnerait au vu de l'état du pneu arrière surtout le flanc droit qui est pas mal usé là on a Bezeki qui roule en 1.41.859 je pense qu'on va maintenir à ce 1.42.582 malheureusement voilà en plus on a rendu ce tour invalide en plus avec le pneu arrière mais qui est full usé il est totalement usé le pneu arrière il va falloir faire vraiment très très attention avec le genre de pneu dans la course mais bon voilà du coup on repart quand même avec quelques points de développement malgré tout ce n'est pas grave et on va pouvoir maintenant du coup passer cette séance et voir si on peut ou non maintenir cette 4ème place provisoire sur cette FP3 il nous reste un peu moins maintenant de 20 minutes on va rentrer voilà dans les 15 dernières minutes restantes et nous avions et nous sommes relégués à la 8ème position on est toujours dans le top 10 c'est toujours bien on va rentrer du coup dans les 5 dernières minutes dans quelques instants on les passe on maintient toujours la 8ème position et je pense que ça va se maintenir ah non on est descendu à la 9ème et du coup c'est Marco Bezeki qui aura maintenu le tour rapide avec 1.41.624 il aura réussi à améliorer l'italien du coup au niveau des résultats combinés nous sommes 9ème donc on aura accès directement à la seconde séance de qualification avec du coup Marco Bezeki Fernandez Dalaporta Baldassari Navarro Schrottur Lutti et Fabio Di Gianantonio du coup on se donne maintenant rendez-vous pour la seconde séance de qualification le temps s'est amélioré pour cette seconde séance de qualification ici à Assen mais malheureusement ça ne durera pas puisque pour la course nous aurons un temps pluvieux du coup on prend la direction du box et on va chausser donc nos pneus soft cette fois-ci normalement c'est tout bon ils sont déjà voilà on est déjà en pneus soft et on va remettre nos réglages au cas où et c'est parti on va pouvoir essayer d'aller chercher la pole position on va essayer de tout donner pour aller chercher cette première place ici à Assen pour vraiment partir avec un avantage parce que là sous la pluie ça ne va pas du tout être la même la même chose que sur le sec on va avoir un peu plus de mal à maintenir la première place pour aller chercher une victoire et pour aller surtout chercher un statut de contrat excusez-moi en stable puisqu'actuellement il est à risque notre contrat chez Italtrans avec Marini j'ai l'impression qui s'élance c'est Marini qui s'élance de la voie des stands qui va nous gêner un petit peu le pilote italien du Team Sky bon on va voir à l'issue de ce tour si notre chrono que l'on va afficher dans ce premier tour va suffire pour aller chercher la pole position ici à Seine en roulant une 36 998 et ça ne vient même pas prendre la première place on est actuellement troisième on va essayer d'améliorer dans ce tour là on est passé à une 36 584 ici on a réussi à améliorer pour aller chercher la troisième place provisoire ici dans cette Q2 dans ce second tour mais ça ne suffira pas pour aller chercher la pole position pourtant je pensais justement que je roulais très très vite mais j'ai l'impression que non vu que Marini est roulant une 36 100 on roule à 4 dixièmes de plus enfin de moins que lui malheureusement enfin de plus surtout de plus j'ai en train de m'améliorer les pinceaux mais du coup on va s'arrêter là on va retourner au stand et puis on va clôturer cette seconde séance de qualification normalement voilà si tout va bien on remplit ah quoi que quoi que quoi que non 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 il va falloir retourner sur la piste puisqu'on ne remplit pas on ne remplit pas attendez attendez si j'ai un petit doute non on ne remplit pas l'objectif de qualification qui est de partir de la seconde ligne donc on va remettre un train de pneus neuf et puis de l'essence et on va retourner sur la piste pour aller chercher encore une fois un meilleur chrono que celui-ci un 1.36.584 pour nous on va essayer de passer à une 3.600 et quelques on va essayer de voir ça du coup on se rend une seconde fois sur la piste on a récupéré dans le dernier secteur parce que en passant dans le secteur numéro 3 on était à plus un dixième sur le chrono fixé en tant que chrono de référence qui était celui de Marini à une 3.600 pour rappel on a réussi à récupérer dans la chicane on est passé à une 3.600 0.98 on va laisser Baldassari faire son tour correctement mais voilà on a réussi à récupérer cette première place sur cette Q2 et finalement voilà ça se maintiendra comme ça et on partira en pole position ici à Seine donc on part avec un avantage pour la course qui va se dérouler sous un temps plus vieux la course va avoir lieu dans quelques instants mesdames et messieurs avec un temps plus vieux comme prévu de toute façon on va du coup prendre la direction de la grille de départ en bien sûr mettant la capacité du réservoir donc en remplissant dans l'intégralité le réservoir et en chaussant également un train de pneus neuf pour ne pas être embêté durant la mi-course voire même la fin de course et à l'écran nous avons le fameux Augusto Fernandez qui lui il me semble s'élance de la première ligne si je me souviens sur le moment il est par sixième et Thomas Lutti à l'écran qui s'élancera du coup de la sixième position le Suisse du coup nous forcément première place ça fait plaisir mais il va falloir la maintenir c'est ça le plus important et voilà le départ de la course a été donné on est parti pour un total de six tours avec la moto qui a pas mal burné au départ mais 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 ça nous a suffi pour aller chercher la première place pour aller faire le all shot enfin pour la maintenir la première place et on a réussi à faire le all shot là maintenant ça va être d'aller maintenir cette première position ce qui va être le plus compliqué je pense surtout ne pas abîmer le flanc droit du pneu arrière ce qu'on usait pas mal en séance d'essai libre numéro 3 et on a Fernandez qui tente un dépassement ici sur nous avant le virage numéro 6 on a réussi à maintenir l'avantage sur le virage numéro 6 on se maintient en power 1 également pour vraiment économiser le carburant parce que je sens que l'on aura besoin durant la fin de course au vu de l'usure de pneus qui va descendre très rapidement je pense donc là voilà on arrive dans la fin du premier tour et on conserve toujours cette première position ici à Seine attention à la petite glisse on sent que la moto n'est pas très stable sur le mouillet ça va permettre à Fernandez même pas je pensais que ça allait permettre à Fernandez de pouvoir remonter mais pas du tout on se sent un peu plus à l'aise que sur le mouillet par contre le pneu arrière la partie droite est en train de prendre vraiment cher dans ce premier tour allez on vient clôturer ce tour en rentrant dans quelques instants dans le second avec j'ai l'impression Lorenzo Baldassari qui est maintenant en second yes avec Fernandez troisième le dix quatrième et cinquième Marcel Schröter ça sort en glisse attention flanc droit du pneu arrière qui est rouge 128 degrés le pneu arrière enfin le flanc droit du pneu arrière attention ce qui me fait peur ça va être la fin de course ça va vraiment y aller par contre un coup de power 2 ça va faire du bien ici ça va nous permettre voilà comme on le voit sur la mini carte d'aller distancer l'italien qui occupe la seconde position attention ici il y a la glisse en sortie du virage numéro 6 très dangereux on est à pratiquement 7 dixième d'avance de l'italien on se remet en power 1 ça va être dur d'aller chercher la enfin de maintenir la première position parce qu'on a déjà les commandes de la course mais je pense que ça va être une tâche assez compliquée pour maintenir cette place face à la pression de Baldassari qui remonte très rapidement dans notre roue le flanc droit mais qui est en train de suger à une vitesse phénoménale l'écart qui se réduit 561 millième de retard d'avance sur Baldassari la chicane pour rentrer dans le troisième tour soit pratiquement la mi-course ici à Seine avec 530 millième d'avance sur l'italien qui réalise également le meilleur tour une 40 et une 660 ici le pilote du team Flexbox qui se place dans l'extérieur dans la sortie du virage numéro 1 pour peut-être tenter une attaque dans la chicane juste après il va peut-être plonger dans l'intérieur là il va plonger non et il plonge attention à l'accrochage ici on replonge dans le virage numéro 5 pour aller reprendre les contrôles enfin le contrôle de la course et on l'a ouh c'est un glisse bouc on a dû repasser enfin on a dû passer la quatrième très rapidement et Baldassari attention on vient le bloquer ici pour l'empêcher de prendre la première place on a passé la sixième un peu trop tôt malheureusement et Baldassari qui est juste derrière nous là attention à l'italien qui va débouler de n'importe où prochainement il va falloir fermer les portes si on veut conserver cette première place l'italien qui a failli plonger dans l'intérieur on a bien fait de fermer la porte ici attention fermons bien les portes allez il faut y aller doucement sur l'accélérateur maintenant très 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 doucement allez l'écart qui s'agrandit de nouveau maintenant 466 millièmes d'avance maintenant sur l'italien ça glisse fort allez la chicane pour rentrer dans le 4ème tour allez on a fait la moitié du grand prix il faut encore tenir 3 tours ça va être compliqué ça va être très 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 compliqué là il faut y aller très doucement avec le flanc droit là on n'a pas le choix il va falloir y aller vraiment tout doucement il va falloir être minutieux sur l'accélérateur pour vraiment ne pas solliciter le flanc droit du pneu arrière et là c'est ce qu'on a fait dans ce 4ème tour Lorenzo Baldassari qui est dans notre roue je maintiens le power 2 je vais le retirer là ici voilà pour que ça remonte un petit peu c'est une course vraiment compliqué ici à Seine même si on maintient la tête de la course c'est très 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 compliqué il faut être très 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 pointilleux et très 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 doux avec l'accélérateur ne pas faire une faute oh attention on ouvre la porte on ouvre la porte Baldassari qui va peut-être passer ici et Baldassari qui en profite on va replonger dans la fin de virage 11 pour aller reprendre la première place avec les dégâts ici qui sont apparus forcément au vu de l'accrochage avec Baldassari dans cette sortie de virage on ne pouvait pas éviter cela allez on a encore deux tours à tenir deux tours à tenir ça va être très compliqué les débuts de les débuts de deux tours avec l'usure là allez power 2 on est toujours premier avec Baldassari deuxième troisième toujours Augusto Finlandez le classement qui ne bouge plus maintenant depuis la fin du second tour j'ai l'impression allez bien fermé la porte attention à Baldassari qui est juste derrière allez il faut finaliser ces deux tours voilà l'épingle oh là 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 le flanc droit du pneu arrière une catastrophe une catastrophe on a Augusto Fernandez également qui remonte sur Baldassari donc il va falloir faire attention aux deux pilotes enfin en fin de grand prix en fin de course l'écart ici pas très très ouf il est vraiment en train de solliciter le flanc droit c'est pas très très bon il n'y a plus du tout de grippe là sur le flanc droit il n'y a plus rien il n'y a plus rien du tout on va se mettre en full power 2 dans le dernier tour pour vraiment conserver cette première place on l'aura fait de A à Z mais il faut l'assurer maintenant on peut voir que là le flanc droit l'usuré est à 100% pratiquement heureusement qu'on n'a pas eu de pénalité là dessus heureusement qu'on n'a pas eu de pénalité parce que là franchement on aurait pu en avoir et heureusement pour nous on a eu de la chance allez le freinage un peu plus tôt Fernandez qui roule en une 40 et une 609 ici dans le l'avant dernier tour ouh la glisse ça glisse fort il n'y a plus d'usure il n'y a plus d'usure il y a de l'usure à fond à fond à fond sur le pneu arrière précisément le flanc droit attention attention là on a passé le secteur le plus douloureux pour nous oulalalala allez Vitaly allez allez la Kalex allez la Kalex tiens face à Baldassari en plus on est bien positionné ici pour le virage 6 pour aller maintenir la première place on est venu chercher cette première position avec l'attaque de Baldassari dans la portion rapide oh la vache là ça va être tendu ça va se jouer au coude à coude dans le dernier virage dans la chicane je pense là il faut absolument bien fermer les portes ça c'est les deux derniers virages où le flanc droit peut être sollicité oh la 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 ça s'est passé à l'extérieur mais on a réussi à prendre le dessus allez on conserve on conserve on peut le faire on peut le faire ici mesdames et messieurs les carques c'est un petit peu creusé 300 millième 3 dixième plus précisément d'avance sur les deux pilotes allez attention et on va le faire on va le faire on va remporter cette course ici à Seine une course très 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 stressante puisque le flanc le flanc droit du pneu arrière est aimé mort mort de chez mort mais on aura réussi à aller chercher cette victoire heureusement pour nous du coup premier nous même deuxième Lorenzo Baldassari et troisième Augusto Fernandez du coup au niveau du classement général on maintient toujours cette première position avec un total de 165 points deuxième Thomas Lutti le suisse qui comptabilise lui un total de 124 points soit un retard de 41 points sur nous et troisième Augusto Fernandez qui vient compléter ce podium qui lui comptabilise un total de 109 points soit un retard de 56 points pour nous bon nous à vrai dire au niveau du championnat on s'inquiète pas trop 41 points d'avance sur le second c'est plutôt bien mais il faudra voir après au niveau du statut du contrat si on passe à un statut stable plutôt qu'à un statut à risque forcément pour nous on aura le droit au parc fermé ainsi qu'au podium ça fait plaisir de gagner sous la pluie ici à Seine avec notre entrée dans le parc fermé avec Augusto Fernandez et Lorenzo Baldassari course très 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 stressante je le répète mais c'était une course vraiment compliquée surtout dans le dernier tour avec l'usure de pneus qui a été très féroce très 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 féroce donc on va pouvoir voir maintenant notre statut du contrat qui je pense a évolué puisque là on va gagner un total de 11 550 en réputation ce qui fait un total de 102 975 sur la réputation et on passe on peut le voir ici le statut du contrat en sur on va vérifier correctement avec l'agent mais normalement ouais on a notre statut du contrat qui est passé en sur voilà donc c'est parfait et maintenant on va pouvoir se concentrer pour la prochaine épreuve la prochaine manche qui sera donc au Kimi Ring alors attention au Kimi Ring en Finlande la 10ème manche excusez-moi là ça va être très très compliqué puisque c'est un circuit que je n'apprécie pas tellement on arrive à la fin de cette vidéo j'espère que ce grand prix remporté à Asen aux Pays-Bas t'aura plu c'est le cas de ne pas lâcher ton plus gros like ça me ferait extrêmement plaisir tu peux également commenter la vidéo la partager t'abonner et surtout n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification pour être au courant dès lors que je sors une nouvelle vidéo en attendant je te dis à mercredi pour la suite de cette carrière en catégorie Moto2 en Finlande au Kimi Ring allez salut merci 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 merci